On va retrouver Vita Perron à main droite cette fois-ci, Marcel Govan vous l'a présenté. Au deuxième poteau, est-ce qu'elle peut faire mieux qu'à Vincennes dernièrement sur la grande piste ? On espère que la jument va nous rassurer. Elle a mal couru la dernière fois, vendredi dernier à Vincennes. J'ai fait une prise de sang qui me paraît correcte, donc j'ai décidé de recourir. Le voyage est moins long. On retourne à main droite, mais bon, elle a déjà gagné l'été dernier à Vici. Je pense que ça ne devrait pas trop la déranger. La piste plate va lui redonner un petit peu, aussi peut-être la changer un peu les idées du moral. Peut-être la jument un petit peu moins bien sur la grande piste. Et puis aussi surtout un bon parcours caché, parce que l'autre jour on a un parcours exécrable. Troisième épaisseur, donc c'était un scénario catastrophe. J'espère que tout ça va faire que la jument rentre un petit peu moins dans les 3-4 premiers. Est-ce que le fait de courir à 10 jours, ce n'est pas un peu gênant pour elle qui aime bien courir ? Oui, c'est mieux, ce n'est pas trop son truc de courir comme ça à 10 jours. Mais bon, après sinon il fallait que j'attende la même course. J'ai vu la Vici le 17 mai. Et après j'en ai une autre début juin. Donc du coup je ferai l'impasse sur celle du 17. On va tenter le coup selfie et peut-être éventuellement le Grand Prix début juin, si la jument est d'aplomb. Bon là elle descend quand même un peu de catégorie par rapport à ce qu'elle a affronté. Certes il y a des étrangers, certes il y a Denzo de Guez en tête qui a un cheval qui va. Mais j'ai envie de dire c'est quand même un peu facile, enfin facile entre guillemets, abordable. Oui, normalement sur le papier c'est plus facile. Mais évidemment moi il me paraît bien, elle n'a pas l'air d'être fatiguée de la course de Vincennes. Elle a l'air d'avoir récupéré, elle a le moral, elle mange bien, elle est souple. Donc on a décidé de courir. Maintenant il ne faut pas faire le malin, il faut à nouveau redonner un bon parcours. Il faut que je vous dise à Mathieu absolument qu'il soit caché et faire les derniers 7 puissants.